Ce mardi 17 août 2021, à l'occasion d'un point de presse, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Cancan a fait l'état des lieux concernant les deux évasions qui ont eu lieu les 6 et 13 août 2021 à la maison centrale de Cancan. Le vendredi 6 août 2021, la maison centrale de Cancan a enregistré un premier cas d'évasion. Il s'agit de M. Mohamed Lamine Kamara, condamné à 4 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et vol à main armée. Lorsque nous avons été informés de cette situation, nous nous sommes rendus à la maison centrale et on s'est enquéris des nouvelles. Il s'est avéré que Mohamed Lamine Kamara est sorti de la maison centrale sans aucune effraction, ni intérieure, ni extérieure. Alors, on a tout de suite mis en place une équipe d'enquêteurs qui a commencé à travailler sur le dossier. Et sur le champ, les premières mesures qui avaient été prises ont été de mettre toute la chaîne de commandement aux arrêts et à la disposition des enquêteurs. C'est dans cet aspect que le régisseur de la maison centrale, le régisseur adjoint, le chef de poste et le gardien-chef de la maison centrale ont été mis aux arrêts, mis à la disposition du commissariat central de Cancan aux fins d'enquête. Alors que le parquet du tribunal de première instance de Cancan gérait ce dossier, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 août 2021, une autre évasion a été enregistrée. Cette fois, ces cinq détenus qui se sont enfuis sur 28 dans une seule île précise le procureur Alitouré. Nous étions dans la gestion de cette affaire lorsque le vendredi 13 août, donc une semaine jour pour jour, nous avons enregistré cette fois-ci un autre cas d'évasion à la faveur de la grande pluie dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 août, dans une des cellules de la maison centrale de Cancan. Ils ont donc effracté également le tol et sur les 28 détenus qui étaient dans cette cellule, cinq malheureusement ont réussi à s'enfuir. Le lundi 16 août 2021, le procureur et son équipe ont procédé à la fouille systématique de tous les détenus et de toutes les cellules. 42 ventilateurs, des écrans plats et des habits encombrants ont été saisis, souligne le procureur. Tenez-vous bien que nous avons sorti dans ces cellules-là 42 ventilateurs, dans six calques, 42 ventilateurs, deux écrans plats, des oufeurs et les habits qui étaient là pour encombrer les cellules, nous avons dégagé toutes ces cellules de ces immondices. Au cours de la deuxième évasion, des coups de feu ont été tirés. Le procureur annonce que des traces de sang ont été retrouvées derrière la cour de la prison centrale. A date, tous les six détenus sont en cavale.